Maître Branard, nous étions partis. Alors, pour ceux qui nous rejoignent justement sur YouTube et qui n'étaient pas avec nous, rapidement rappeler le concept même de Dieu, la notion de Dieu, qui est Dieu, pourquoi Dieu. Et ensuite, on était partis sur cette deuxième approche qui nous permettrait de savoir quelle est la démarche, sinon le processus, pour pouvoir aller vers ce Dieu. Oui, très bien. Comme nous disions tantôt, je le définissais encore de par mon expérience avec ma réconnexion avec elle, de par mon expérience d'autoréalisation, à savoir redevenir moi la source que j'ai eu la grâce d'avoir. Je disais donc tantôt que pour moi, Dieu est encore appelé intelligence infinie, appelé quelque part d'autre architecte de l'univers, d'autre part appelée source. Alors, je la qualifie bien évidemment de la source de toutes choses. Dieu est la source de toutes choses. Pour moi, c'est le principe actif universel. Je dis bien principe actif universel et ou encore la sphère électromagnétique qui imprègne toute vie, qui imprègne toute chose dans la vie. D'accord? Et donc, pour moi, Dieu est ce principe actif duquel émane tout élément et à savoir les quatre grands éléments qui, desquels donc émane tout autre chose dans la vie. Donc, Dieu ou principe actif universel ou source de vie, encore qualifié pour moi de sphère électromagnétique qui imprègne toute chose, va donc faire manifester quatre grands éléments, à savoir l'eau, le feu, l'air et l'éther, duquel de ces quatre éléments donc émanera plusieurs autres choses telles que le téléphone, le gobelet, la maison, etc. Selon une conscience divine comme moi, un être humain, qui peut donc aller taper dans cette imagination à moi et à moi et à la vie. D'accord? Ça, c'est un, pour l'explication de ce que Dieu est. Maintenant, en deux, pourquoi Dieu? Simplement, parce que comme c'est plus ou moins inexplicable, mais nous existons, alors nous vont poser la question de d'où venons-nous et où allons-nous, pourquoi nous et que faisons-nous ici? Et dans cette réponse, nous nous rendons compte qu'en nous, il y a comme une espèce de sphère énergétique qui nous conduit, qui nous guide, avec qui nous dialoguons à longueur de journée et qui émet des, comment on appelle ça encore, des ondes, autant positives, négatives, bas ou haut, selon le jugement, selon la perception de celui qui porte ce jugement-là et qui pense dans un paradigme. Ce donc, pourquoi nous pouvons poser la question, pourquoi Dieu? Et la réponse devient, parce qu'il y a l'existence, parce qu'il y a vie, parce qu'il y a vie. On se demande, d'où vient la vie? C'est quoi la vie? Et sur ce, nous sommes obligés de chercher et de comprendre d'où dans l'éveil spirituel. Et ce n'est que ceux qui commencent à demander, à poser la question de savoir pourquoi la vie, il n'y a qu'eux qui commencent à avoir cette réponse et à se rendre compte. On dit qu'ils commencent à être conscients de leur vraie nature. Ils commencent à être conscients de la nature divine en eux. Ils commencent à être conscients de cette source en eux. Mais alors, dans le cheminement de l'âme, dans l'évolution de l'âme, à savoir du moment où elle rentre dans l'être humain, dans la maman, au moment où elle naît et qu'elle grandit, il y a donc beaucoup de conditionnements. Il y a des recadrages. Nos parents sont censés recadrer notre conscience ou alors nourrir notre âme ou notre conscience. Selon leurs limitations, c'est-à-dire que leur mental limité à l'esprit, limite l'esprit, ils peuvent aussi nous avoir conditionnés de manière beaucoup plus, soit négative, soit qu'ils soient contraires à l'évolution de l'âme. Et dans un âge comme moi, par exemple, nous nous retrouvons donc coincés ou encore en désharmonie ou encore en non-alignement interne. Et nous, nous nous trouvons frustrés. Nous nous trouvons, nous avons beaucoup de problèmes. Ceci, c'est à ce moment qu'on commence à se poser la question pourquoi notre vie n'a pas de sens ? Pourquoi ce pourquoi on est venu ici n'est pas en train de se passer comme il se devait ? Et à ce moment, on commence à chercher comment donc retourner à sa nature divine ? Comment se reconnecter à la source divine ? Comment reprendre ce chemin ? Qui suis-je en réalité ? C'est à ce moment que les gens viennent, tombent dans le réveil. Donc, pour qu'on tombe dans le réveil et qu'on commence à savoir qui est Dieu, il faut déjà, généralement, l'être humain, on doit tomber dans le chaos. Il faut qu'on soit en train de vivre des crises, des crises relationnelles, donc du corps physique, parce qu'on a passé le temps à ne croire qu'au corps physique, à croire aux choses qu'on voyait, qu'on palpait. On a oublié l'intérieur, on a oublié notre nature divine et elle s'est endormie. Alors, quand on a vécu en désharmonie extérieure, à un moment, on est épuisé, on va de crise en crise et après de chaos en chaos, à un moment, on décide de rentrer en soi. C'est donc à ce moment qu'on commence à chercher qui est Dieu ou encore qui est notre source. Comment donc y parvenir, M. Mangamana ? Premièrement, c'est la première chose, c'est d'être à la quête et c'est d'être intentionnel. Être à la quête, c'est se demander qui suis-je ? Comment faire pour y arriver ? Alors, on tombe dans la quête et on devient très intentionnel et il y a des démarches qui peuvent varier, d'accord ? Mais il y a les démarches les plus rapides. Comme pour dire, on peut passer par la religion, une quelconque religion ou sur laquelle on peut traîner 30 ans, 40 ans. On peut passer par une école de mystère, sur laquelle on peut aussi traîner 30 ans, 40 ans, 20 ans ou 13 ans. On peut passer par un maître directement ascendant ou qui vit cela à l'instant présent. Ça devient un peu plus facile. Un an, deux ans, on est reconnecté. Donc, tout dépend. Alors, après l'intention, il faut se mettre au travail. Il y a donc beaucoup de méthodes qui sont celles, qui sont quoi ? Qui sont celles de déconstruire en soi tout ce qui ne serve pas à l'âme universelle. Il faut refaire son paradigme. Il faut nettoyer la carte mémoire qui nous conditionne et qui bloque le flot énergétique universel en nous. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'en l'être humain, à l'intérieur de nous, dans notre corps subtil, dans le corps universel, nous avons la conscience, le subconscient et l'hyper-conscience. L'hyper-conscience est l'endroit le plus pur. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, le haut astral à nous, avec tout ce qu'il faut pour que nous vivions en harmonie. C'est elle qu'on a bloqué, qu'on a plus ou moins supprimé, bloqué. On ne l'écoute pas. Et c'est elle qui est cette petite voix. C'est elle qui est cette vie universelle et harmonieuse duquel a émané toute chose. Et maintenant, entre elle et notre corps, il y a donc ce qu'on appelle le subconscient et la conscience. Le subconscient est donc ce qui a encaissé tout ce qui, le subconscient ou l'inconscient, est ce qui a encaissé tout ce que nous avons dit par la voix de notre conscience. Et or, la conscience est celle que nous avons utilisée, nos deux yeux, nos oreilles entendues et avons refleté. Nous avons fait un miroir intérieur au subconscient de ce que nous avons dit oui. Par exemple, j'ai accepté que je suis séparé de Dieu. J'ai accepté que les gens peuvent me faire du mal. J'ai accepté que la vie est dure. Quand je l'ai accepté, c'était en conscience. Ça va donc entrer et s'assoir dans le subconscient. Alors, dans le subconscient, ça devient un paradigme. Et c'est maintenant ce qu'on appelle l'âme unique, l'âme de Maitre Branagh, l'âme de Césaire. C'est le subconscient. Et là maintenant, Césaire veut se reconnecter à son hyper-conscient, donc la nature cosmique divine, la source. Il est maintenant important que Césaire trouve un moyen pour nettoyer le subconscient, pour vider l'inconscience, afin qu'il n'y ait plus rien dans ce côté-là qui bloque la relation entre l'hyper-conscience et la conscience. On dit donc que l'homme doit trouver le moyen de pouvoir déconstruire ce en lui qui ne l'aide pas. Et pour qu'il puisse se reconnecter, son côté inférieur, donc son corps, sa chair, sa conscience, avec l'hyper-conscience, est redevenu un, donc en harmonie. Donc, il y a donc cette déconstruction qui entre dans changer ses pensées, rendre charge de ses pensées. Il y a commencer à ne penser que tout ce qui est élevé, c'est tout ce qui est élevé dans la loi de la polarité pour revenir à la source. Donc, on est là, on a deux polarités, le bas et le haut, négatif et positif. Il est temps de ne penser, de ne émettre et de n'activer que des pensées positives qui vont donc rejoindre le haut. Deux. En trois, il y a donc des pratiques physiques pour pouvoir nettoyer le corps aussi. Les méthodes de manger, par exemple manger beaucoup végétarien, pour pouvoir se nourrir énergétiquement, des énergies beaucoup plus élevées, par exemple, et éviter les viandes mortes ou encore des choses déjà transformées par un animal. En trois, il y a qu'il faut nettoyer le mental, d'accord ? Le paradigme qui est dans les pensées limitantes. En quatre, il faut stabiliser les émotions, d'accord ? Un autre travail qui se fait généralement avec la méditation, avec les prières scientifiques et avec la présence parfois d'un être spirituellement élevé. Et enfin, permettre et accepter que l'hyper-conscience, que la nature divine en soi, puisse faire son chemin de reconnexion avec ce corps dense, avec ce côté inférieur, ce côté animal, afin qu'on retrouve une harmonie parfaite et un équilibre. Sur ce, finit le chaos, finit les crises, finit la désharmonie, finit la séparation, etc. Voilà à peu près le cheminement, pour pouvoir se reconnecter à cette nature divine, cette source universelle-là qui est en chacun de nous. Voilà, alors nous allons, en ce qui concerne justement ce cheminement, essayer de savoir en réalité si, puisque vous l'avez dit, les religions peuvent amener, tout dépend donc du temps. Alors, dites-nous, quelle est la voie la plus sûre, la plus efficiente pour pouvoir se connecter à cette divinité, à Dieu finalement ? Monsieur Paramana, je saurais conseiller une voie quelconque à qui que ce soit, mais je peux parler de mon expérience. De par mon expérience, les religions ne m'ont pas aidé du tout. Au contraire, je pense que je suis resté… Cela m'a gardé captif, d'accord ? Cela m'a gardé captif parce que cela m'a fait comprendre que j'étais séparé de Dieu et que Dieu n'était que… était d'une couleur autre que la mienne et que Dieu allait revenir et donc je n'avais aucune notion vraie de ma divinité, d'accord ? Du fait que je représente cette nature divine, et donc on n'a pas aidé. Et quand je regarde aujourd'hui, tous ceux qui sont religieux, bien évidemment, sans jugement, il faut bien qu'ils soient là. Je trouve juste qu'ils partiront de ce monde sans connaître leur vraie divinité parce que la première chose pour être proveni à Dieu, à sa nature divine, c'est d'abord de savoir qu'on est Dieu soi-même. C'est savoir que nous sommes, qu'en nous est cette nature divine et notre vraie nature est divine, est Dieu. Notre vraie nature, l'aime personnel qui part, ce qui sort là, qui est d'ailleurs cité dans beaucoup de… dans ces textes sacrés dites Bible. Qu'est-ce qu'on dit dedans ? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, Dieu était avec la parole, la parole était la lumière, la lumière était la vie. Conclusion et… conclusion, voici la parole qui sort de moi, c'est elle qui transforme tout et qui change tout. Donc, elle ne m'a pas aidé et j'y serais passé 30 ans et je vois mes oncles et mes tantes qui ont fait 40 ans et qui sont anciens, par exemple, de l'église, qui sont, par exemple, anciens imams, imams dans l'islam, par exemple, mais qui, bizarrement, continuent de répéter ce qu'un document leur a dit et ne se sont pas encore autoréalisés, d'accord ? Et donc, c'est une preuve pour moi qu'elle ne marche pas, qu'elle ne marche pas ou alors qu'elle éloigne l'homme de son vrai but. Par contre, M. Maramana, si on leur enlève ce conditionnement, on ne met pas un document comme la Bible devant quelqu'un ou comme le Coran devant quelqu'un, qu'est-ce qu'il fera ? Il se posera la question de sa nature puisqu'il n'a pas où courir le dimanche, il n'a pas où aller, il n'a pas… Alors, il se demandera, mais comment je respire ? Mais comment ma main bouge, comment ? Mais comment se fait-il, voyez-vous ? Et il ne va donc pas bourrer son subconscient des choses fausses qui vont l'éloigner de sa nature divine, de l'hyper-conscience. Voyez-vous ? Donc, il pourra se retourner en lui et dans le questionnement en lui, il aura un susso comme quoi il y a quelque chose qui me permet de bouger, il y a quelque chose qui me permet de manger, il y a quelqu'un avec qui je cause tous les jours, avec qui je dis, je vais aller sur l'émission avec Césaire et ça me rappelle à moins d'une heure de temps, va sur l'émission. Qui est-ce avec qui je cause tous les jours ? Et l'on se rendra compte. Mais les religions sont mises devant nous pour nous permettre, pour nous garder distants, pour nous garder hors de cette connexion spirituelle. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Et je ne connais pas quelqu'un, il y en a peut-être, mais je vais être honnête de mes yeux, de mon vécu, qui soit vraiment connecté avec sa nature divine. Parce que quand on l'est, on ne dépend plus de quelqu'un, M. Maramana, et on devient un créateur. Donc, pour tout dire, pour aider les chrétiens ou les musulmans au même point et au même titre que ce Jésus, qu'il a existé ou pas. Disons que c'est un exemple de conscience, d'accord ? Mais s'il a existé ou pas, et que quelqu'un qui s'autoréalise agit exactement comme lui. Et comme je n'en ai pas vu dans le monde chrétien, qui agissent comme lui, conclusion, la religion ne vous amène pas à l'autoréalisation. Mais elle joue son rôle de religieux. de vous emballer, de vous... Ça nourrit. C'est une théorie de la spiritualité. Elle est ok, il faut qu'elle existe. C'est les prémices de la spiritualité, la religion. C'est les prémices. Donc, c'est l'homme étant religieux qui cherche à se connaître mieux, qui peut se démarquer pour entrer en spiritualité. En religion, on fait une théorie, on croit à la mythologie, d'accord ? En spiritualité, on pratique. On pratique et on connaît. On ne croit plus, mais on connaît. Car on se met en exègue. On met en exègue ses pouvoirs intérieurs, ses dons intérieurs, d'accord ? Et de deux, la religion parle en parabole. La spiritualité, c'est toi-même qui te met en exègue pour éveiller ton toit authentique, ta nature divine et tu pratiques. Donc, qu'est-ce que je peux recommander aux gens ? Dans mon cas, par exemple, moi, j'ai fait le travail moi-même. J'ai fait le chemin moi-même et j'ai commencé par un changement intérieur, par une prise en charge de mes pensées. Et je me suis rendu compte que mes pensées étaient créatrices et étaient dues à moi. Et j'ai évolué dans le nettoyage de mon corps physique avec tout ce qu'il y avait mangé, gobé, pendant qu'il me fallait rendre mon corps physique beaucoup plus vivant. Et j'ai évolué dans la connexion avec moi-même en pratiquant. C'est un sport, c'est une espèce d'art, d'accord ? Tel que le yoga qui m'a permis d'ouvrir, you know, certains axes de mes centres énergétiques. J'ai évolué dans l'ouverture de mes centres énergétiques, à savoir l'éveil de ma kundalini, comme disent les sans-sanscrits. Et j'ai évolué, d'accord, dans la stabilisation de mes émotions qui est un travail incroyable. Et je suis passé par l'élimination des pensées limitantes de mon mental qui, une fois, étaient tellement difficiles parce que j'avais beaucoup de blessures d'âmes. Tout comme beaucoup de personnes, l'Afrique souffre aujourd'hui parce que tous les Africains sont blessés, ont plein de blessures d'âmes. Les blessures telles que les insécurités, les inconsistances, le manque de persistance, la peur, le doute, la culpabilité, le manque, ce sont là les limites du mental, les limites mentales qui limitent l'esprit divin en l'homme. Tout ça, il faut nettoyer. Et maintenant, après, il faut se connecter à sa nature divine et il faut laisser, il faut se rendre quand la nature divine prenne le dessus sur nous. Cela dit, je ne peux rien dire à personne d'autre autre que moi ayant fait le chemin et l'enseigner aujourd'hui, être celle qui apporte cette vérité aux gens, les transmute, les magnétise pour qu'ils puissent entrer dans l'autre sphère. Je ne peux parler que de moi. Et le chemin que j'ai fait, je l'ai fait en multiples sections. Différents maîtres, quelques livres par là, etc., beaucoup de retraite spirituelle et ainsi de suite pour finalement arriver à ce dont je suis arrivé un matin. J'étais en pleine méditation complète pendant deux, trois, quatre heures. Quand je suis revenu à moi, j'étais complètement vide et j'ai cru qu'il y a quelque chose qui m'était arrivé. Je ne voulais plus rien, je n'avais plus de poids de la vie, je n'étais plus attaché à rien, je n'ai même pris qu'il n'y avait plus de poids, plus rien et je ne voulais plus rien et c'est après que certains de mes maîtres ont dit bienvenue dans l'autre sphère cosmique, bienvenue dans l'autoréalisation et c'est dans ce que je vis jusqu'aujourd'hui. Donc, je ne peux dire que pour moi, il y a l'ESSA aujourd'hui dans les VESC Authentique le centre que je dirige que je peux garantir parce que jusque-là je continue de regarder mes frères et mes sœurs. Je me rends compte que j'ai des frères et mes sœurs éveillées comme moi mais dont je le vois par certaines parties. Parties de ce que j'ai cité par exemple le nettoyage du mental. Par exemple, la stabilisation des émotions. Je vois des êtres qui restent peureux après se dit éveillés. Ils restent peureux, ils restent limités et ils restent séparés des autres. Vous voyez, M. Maramana, je vous donne trois grands points. Si quelqu'un a fait le chemin avec un maître mais il se retrouve encore peureux, il se retrouve encore limité dans les finances, il se retrouve encore comment dirais-je, il a encore la culpabilité en lui et de deux, il se sent séparé des autres et de trois, voyez-vous, il est renfermé et n'a pas cette nature universelle en lui, c'est qu'il n'est qu'à moitié du chemin. Nous disons donc que c'est les personnes qui sont dans la quatrième dimension mais qui n'ont pas encore cédé la cinquième, la sixième et la septième parce que plus on évolue vers le haut, quand on s'autoréalise réellement, on devient une entité qui ne parle plus de dualité. D'accord ? On est plus ou moins non-dual parce qu'on devient un. On est harmonisé et on se voit dans tout le monde, on se sent dans tout le monde et on ne joue plus ni les victimes, on ne persécute plus, on ne joue plus les sécuristes parce qu'on n'en a pas besoin parce que chacun est parfait et unique là où il est à chaque instant. D'accord ? Et de trois, on ne résiste plus et de cinq, on ne spécule plus et on ne fait plus des assomptions. Voilà les sept grands traits que si quelqu'un a ça, alors il est autoréalisé. Justement, et donc qu'il est plus proche de Dieu, on va le dire pour que le profane puisse comprendre. Alors, j'ai envie de savoir puisque vous avez tantôt parlé de l'ESSA, je m'apprêtais à poser la question. Alors l'ESSA, c'est un programme dédié aux personnes qui ont envie de pouvoir ascensionner, pouvoir monter vers les plus hautes sphères de vibration. Alors, j'ai envie de savoir ESSA, c'est quoi et qui peut justement souscrire à ce programme ? Voilà, mais ESSA, c'est un programme, bien évidemment, je veux dire de développement spirituel. C'est un programme qui vous amène à découvrir, vous pouvez connaître qui vous êtes déjà, mais vous êtes limité. Si vous êtes limité, vous êtes bloqué, vous avez des problèmes de famille, vous avez des emplois que vous ne trouvez pas, vous voulez encore travailler ou on vous renvoie tout le temps, vous avez des dossiers bloqués, vous sentez que vous connaissez bien que Dieu est en vous mais votre vie, vous n'êtes pas en harmonie, il n'y a pas d'harmonie dans votre vie, alors l'ESSA est pour vous. Alors l'ESSA, donc, vous donne quoi, vous apporte quoi ? Elle vous apporte un, elle vous enseigne les lois, les lois et les principes spirituels profondément et vous donne la pratique, vous enseigne comment la mettre en pratique, elle vous amène à comprendre ce que c'est que l'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres et vous l'imprègne de manière que vous devenez amour inconditionnel à vous et comme ça, vous cessez les jugements et les sabotages intérieurs. de trois, elle vous amène à avoir une expansion de la vie, c'est-à-dire autour de vous et envers les autres et vous voyez les choses beaucoup plus loin au lieu de voir peut-être la race, vous cessez de vous voir dans la race, vous cessez de vous voir dans votre pays mais vous vous voyez dans un monde global, donc dans la source, dans la source. D'accord ? En quatre, le programme vous purifie, elle vous amène un d'abord, premièrement, elle vous amène à débloquer, à retrouver vos dévots, vos blocages, qu'est-ce qui vous bloque ? Où est-ce que vous avez été envoûté ou pas envoûté ? Où est-ce que vous vous êtes envoûté vous-même ? Et ainsi de suite, donc ça vous découvrez dans l'ensemble tout ce qu'on appelle le paradigme ou encore les pensées qui ne vous servent plus et elle vous aide à les purifier. Dans le programme, vous purifiez tous vos pensées, vous vous débloquez et vous découvrez votre nature divine, vous comprenez maintenant que vous êtes la source et elle vous amène donc vers le chemin de trouver votre mission de vie, d'accord ? Et pouvoir commencer à travailler vers cela tout en gardant ce que vous avez déjà et tout doucement donc évoluer vers cette mission de vie que votre âme est venue ici faire. Alors, comment pouvoir joindre les saps ? Déjà, en passant par nos numéros de téléphone et nos e-mails et une fois que vous le faites, nous vous recevons et nous vous passons en consultation pour comprendre pour définir votre niveau de conscience, comprendre votre taux vibratoire et partant de là, pouvoir vous mettre, vous diriger vers lequel des cours est important et va vous aider plus si vous commencez par l'initiation 1 ou 2 ou 3, etc. Donc, voilà un peu comment le programme marche, M. Maramana. Justement, alors vous parliez d'initiation, j'ai envie de savoir l'initiation dont vous parlez, initiation 1, 2, est-ce que c'est aussi le cheminement vers Dieu ? Petite question à Dieu. Mais ce n'est que tout ce que j'enseigne. Quand on parle de ça, on parle de l'éveil spirituel du soi authentique, l'éveil spirituel de la source en l'homme, l'éveil spirituel du principe actif universel. Le soi authentique ici est équivalent à la nature supérieure, à la nature divine en soi ou encore à la source première des choses en soi. Donc, vous ne venez pas. Et ça, que si vous voulez vous reconnaître en nature divine, si vous voulez les pouvoirs pour avoir l'argent, pour faire du mal, pour etc., vous allez ailleurs. Et ça, on vient pour faire un travail intérieur sur soi-même. C'est pour libérer, pour se libérer des blocages afin de pouvoir ascensionner vers les sphères les plus hautes. Voilà. Il est ouvert aux imams, aux pasteurs, il est ouvert aux éveillés, il est ouvert même aux êtres qui se disent illuminés, mais certainement pour moi, ils sont éveillés, mais ont besoin encore des purifications de l'âme, ont besoin encore des déblocages mentales, des limites mentales. Si vous êtes un être qui vous dit illuminé ou éveillé, mais vous n'avez pas d'argent, d'accord ? et vous avez des pressions de la vie et vous n'êtes pas qu'à l'âme, vous venez à Essa. On va vous aider à enlever les derniers débris que nous appelons souvent l'ombre, l'ombre obscur qui vous bloque et on va vous aider à stabiliser vos émotions afin que vous puissiez ascensionner peut-être de la cinquième dimension à la septième ou à la sixième. Voilà. Donc, à Essa, je suis un maître d'éveil spirituel, un maître d'ascension, un maître qui amène les gens d'ascensionner de là où ils sont à la trois à la septième dimension. Voilà. Alors, cela dit, on comprend donc que Maître Brana est donc un être illuminé qui emmène les personnes éveillées vers la lumière. Bien évidemment, on peut conclure ça comme ça, M. Maramana. Exact. Alors, quelques contacts avant de nous quitter. Justement, comment, justement, ceux qui ont envie et qui nous suivent voudront bien apprendre des cours, prendre des connaissances de vous, ils composent quel numéro? Voilà, ils peuvent appeler mon numéro des États-Unis, à savoir le plus 1 301 841 56 34 ou ils peuvent appeler le numéro du Cameroun qui tombera toujours dans ma boîte le plus 237 659 25 62 25. Des fois, ils peuvent me contacter par la boîte e-mail qui est masterbrana dans M-A-S T-E-R Brana B-R-A N-N-A-A à gmail.com Voilà. Voilà. Merci, M. Brana, Benanea, d'avoir accepté notre invitation pour cette nouvelle aventure. Vous êtes toujours des nôtres. Je rappelle que vous êtes toujours du côté de Washington dans le district de Columbia. on espère que vous allez rejoindre l'Afrique ou quelques pays africains d'ici là justement pour d'ici toujours cette connaissance jusque-là trois points de suspension. Merci. On se retrouve très prochainement autour d'une autre thématique aussi savoureuse que celle-ci. Merci beaucoup, M. Brana. Merci à votre équipe. Merci pour le travail que je vous mettais là à bas pour l'éveil des consciences africaines particulièrement. Je suis des vôtres et je me remets à la lumière et à la sagesse divine pour toujours apporter tout ce qui peut amener l'homme à se reconnecter à sa nature divine à votre chaîne. Merci beaucoup pour l'invitation.